Chères joueuses et joueurs de poker 770, bonjour. Je suis Stéphane Gérin, aka Mr. Gérin-One ici présent. Je suis joueur professionnel de la team 770 et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire partager ma vision des choses ainsi que mon analyse sur une table de sit-and-go à six joueurs. Donc le fait que nous ne soyons que six joueurs et que ce soit un turbo a son importance puisqu'on va jouer un jeu un petit peu plus agressif qu'à l'accoutumée. Je m'explique, lorsqu'une table est pleine de dix joueurs, je vous recommande d'avoir un jeu assez serré, de jouer donc les meilleures mains de départ ainsi que les positions et au fur et à mesure des éliminations des joueurs, élargir votre range de mains. La range de mains étant donc votre sélection de mains de départ. Alors là on voit que j'ai en grosse blinde une main qui n'est pas mauvaise du tout, surtout que tout le monde passe. vous avez un as d'âme suit-aid donc à trèfle. Le suit-aid n'a pas beaucoup d'importance à savoir qu'il augmente le potentiel de votre main de seulement 2%. Cette petite parenthèse mérite d'être souligné puisque beaucoup trop de joueurs affectionnent les mains suit-aid, c'est à dire qu'ils sont de la même couleur alors que ça rajoute que 2% au potentiel de votre main. J'ai donc là maintenant mon tirage flush. Il y a déjà une doublante sur la table. l'as, le valet, 60. Si j'aurais été après ce joueur qu'il aurait mis 60, j'aurais peut-être mis 60 étant donné que j'aurais dû mettre 60 dans un pot de 240 pour essayer d'aller prendre un carreau qui est peut-être pas gagnant puisqu'il se peut qu'il y ait déjà le full sur la table ou qu'il y ait la couleur supérieure. Donc par contre, payer hauteur du pot pour pouvoir prendre une seule carte puisqu'il ne reste que l'arrivée à tirer un carreau et être pas sûr d'avoir le jeu gagnant n'est pas intéressant. Je préfère garder mes jetons et attendre une situation qui s'y prêtera plus. Il me tenait à coeur de commencer mes vidéos commentées par les sites Ingo pour la simple C'est une très bonne raison que vous êtes nombreux sur le chat de la communauté monbluff.com qui est d'ailleurs le chat officiel de poker 770 à me demander comment monter une bankroll. Et il est vrai que je suis partisan de passer par les sites Ingo pour monter les bankrolls. J'ai deux bonnes raisons à cela. C'est que d'abord je vous recommande toujours de jouer un montant inférieur ou égal à 5% de votre bankroll. Donc si vous avez 100$ dans votre bankroll, vous pouvez vous permettre de jouer des sites Ingo à 5$ et moins, jamais plus. Si vous avez 100$ et que vous faites des sites Ingo à plus de 5$, c'est une erreur de gestion de bankroll. donc la première raison étant que donc avec ces fameux 5$ vous avez 1500 jetons de départ que si vous perdez vous n'avez perdu uniquement que 5$ et donc 5% de votre bankroll. La deuxième raison et la plus importante étant l'espérance de gain. Je m'explique. Sur un tournoi en multi table tournements, c'est à dire un tournoi à multijoueurs, vous êtes par exemple 100 joueurs au départ, on ne paiera que 10% des joueurs donc que 10 joueurs sur les 100 au départ. Alors que en site Ingo vous avez un total des gains des paiements entre 30 et 33% des payés, à savoir par exemple dans cette configuration là, nous sommes 6, nous serons 2 payés donc 33% des joueurs payés. Et sur une table site Ingo plein à 10 joueurs, 30% des payés puisque sur les 10 joueurs, 3 joueurs sont payés. Donc toujours pareil, 5 dames, très mauvaise main et très mauvaise position puisque je suis le premier de parole, je n'accorde quasiment aucune importance au fait que mon 5 et dames soit de la même couleur. Comme je vous ai dit, ça n'apporte que 2% supplémentaire à votre main et donc à une importance très minime. Là on voit que c'est un flop, un family pot comme on appelle ça puisque 5 joueurs sur les 6 sont allés pour le flop. Et à l'apparition de l'As, c'est la petite blinde qui a misé 200 dans un pot de 200. Et sur la river 15, on voit 600 dans un pot de 600 et relancer à tapis par ce joueur-là qui avait flopé son brelan. Donc le flop, on va revoir ça tout de suite, j'attends de voir si j'ai une belle main ou pas, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi dans cette situation-là le slow play est très bien joué ? D'abord pré-flop, puisqu'il ne relance pas avec sa paire de 3. Du coup, 5 joueurs sont allés voir le flop, d'où le fait que s'ils prennent son brelan, il est de fortes chances d'être payé. Et pourquoi c'est bien joué le slow play sur le flop ? Parce que le flop n'est pas trop dangereux, voire pas dangereux du tout. A savoir qu'il est rainbow, c'est-à-dire qu'il est de 3 couleurs différentes, donc il n'y a pas de tirage couleur. Il y a juste, à la limite, le 8 et 9, suite à elle, qui peuvent donner des possibilités de quinte. Et on voit bien que de toute façon, la turn est un as, donc la quinte n'a pas pu être complétée. Donc avec son brelan de 3, il est encore max. Pareil à la river où il tombe un roi. Et donc la quinte, s'il y avait un tirage quinte, elle n'a pas été encore une fois complétée. Et donc avec son brelan de 3, il a toutes les chances d'être vainqueur, mis à part un brelan supérieur. Qui était peu probable, puisque avec une paire d'as ou une paire de rois, le joueur aurait certainement relancé pré-flop. Donc il restait juste un brelan de 9 ou un brelan de 8. qui était crédible. Il est d'ailleurs rare que je vous conseille de slow-player. Je pense que lorsqu'on a un gros jeu, il est important de le faire payer. Premièrement, le faire payer cher. Et deuxièmement, lorsque vous avez par exemple les as, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne relancez pas, donc beaucoup de joueurs vont rentrer dans le pot. Là par exemple, on a bien vu que 5 joueurs, étant donné que c'était pas cher, 5 joueurs sont allés voir le flop. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre pourcentage en tête-à-tête avec une paire d'as est énorme et qu'il diminue au fur et à mesure du nombre de joueurs. A savoir qu'avec 5 joueurs dans le pot, votre paire d'as, vous êtes tout juste favori au pourcentage. Mais de vraiment très peu. Je sais faculté au moins très mystique. Vous recueillez pas la question. Et ça, on va vous aider. l'outreöduse de le décache, vous allez, vous allez vous aiderBythez aussi. Nous deux, réUMANS vous interventions, vous allez voir에 Merci.